C'est vrai quelle heure il est, c'est l'heure de regarder les choses les plus incroyables de la communauté minecraft de ce mois-ci Contenu facile, bah ouais c'est exactement le principe, je suis youtubeur les gars, j'ai pas travaillé c'est la base Comme d'habitude si jamais vous aimez ce contenu et que vous voulez pas rater ceux du mois prochain, abonnez-vous à la chaîne Le mois dernier on avait posté ma vidéo du bateau sur le reddit, et bah les gars laissez moi vous dire qu'on a fait plus de 88 000 upvotes, j'ai percé ! Alors c'est un gars qui a fait un dessin à partir de sable qui tombe, ça ressemble à rien au départ Wouah mais en vrai c'est giga stylé le concept Et du coup juste en cassant cette petite torche, tout le sable tombe petit à petit et à la fin on se retrouve avec un véritable dessin Alors là apparemment c'est un gars qui montre une astuce qui permet de descendre dans la grotte qu'il y a juste en dessous là Alors je vois pas trop comment il va faire Ok donc il pose de la dirt, ah d'accord il pose de la dirt et ensuite il utilise les nouvelles vines du nether Et ça lui fait une petite corde de descente Ok non c'est smart, c'est smart Fun fact d'ailleurs, le mec est prof de canyoning dans la vraie vie Un nouveau mode de transportation dans Minecraft Alors le gars a 50 000 vaches autour de lui Il pose un bateau et ensuite il prend du blé dans la main Ce qui fait que toutes les vaches se ramènent Et ensuite le mec peut tranquillement se déplacer sur les vaches qui évidemment le suivent Parce qu'il a du blé dans la main Bon alors là vous connaissez le prochain place de Dream dans son prochain manhunt C'était pas compliqué hein Le gars a tué un poulet mais le poulet il disparait pas L'histoire qu'il pense à ce qu'il a fait à ce poulet Et que ça le hante dans ses cauchemars Ah bah tiens dis donc Reddit c'est comme Youtube Ils se copient tous entre eux là Alors lui c'est pareil Il a fait un pixel art mais il l'a fait dans l'autre sens C'est un peu plus facile hein Je dis ça je dis rien Et ça nous fait un joli axolote Ok si c'est un axolote je like Je suis obligé Wouah Oh le mec a pas le temps Alors de base c'est très impressionnant Mais quand tu compares à la taille des îles Qu'il y a sur le côté à la taille des arbres Le mec est un énorme bourrin Décidément aujourd'hui c'est le jour des glitchs Minecraft Vous voyez à quoi elle ressemble la pluie dans Minecraft Bah non on sait pas ce qu'il s'est passé sur le jeu du mec Mais le modèle de la pluie a été transformé par le modèle des fantômes Alors déjà que tout le monde déteste la pluie Que tout le monde déteste les fantômes Tu combines les deux Mais what the fuck Alors apparemment le mec depuis la sortie de 1.17 Il s'amuse à multiplier ses abeilles Ah d'accord il a foutu 3 tonnes d'abeilles avec des fleurs Et ensuite il les fait sortir je sais pas comment Et bah bravo hein la maltraitance animale L'histoire de Minecraft Le mec marche sur la plaque de pression Et ensuite ça c'est l'évolution d'un monde Minecraft petit à petit On récupère du fer ensuite on récupère du diamant Ensuite on va dans un désert Je suis sûr qu'il va y avoir le nether Voilà le nether évidemment c'est sûr Putain c'est beaucoup trop stylé comment il a fait Mais c'est incroyable Alors déjà il y a la construction du truc qui est ultra galère Mais il y a aussi Ouah l'end Mais il y a aussi le parcours Moi j'aurais fait ça je me serais éclaté à ce saut là Le saut du four C'est à dire le premier Est-ce que vous vous souvenez du mec qui utilisait les vaches comme moyen de transport ? Et bah là on a trouvé un mec qui utilise les vaches pour du transport de villageois C'est à dire en gros du kidnapping Ok je comprends juste pas comment est-ce que le mec a fait ça en fait Ok alors le mec a commencé par un truc comme ça Ensuite il a fait un truc comme ça On remplit le tout avec de l'eau Et alors ensuite je pense que le mec a utilisé des... Ouais c'est ça il a utilisé des escaliers Genre comme ça D'accord ok j'ai tilté J'avoue que l'illusion est bonne Alors attends là c'est excellent ce que le mec a fait C'est à dire que là en gros il a un command block qui fait spawner plein de pillagers là-bas Juste ici il a un canon à underpearl rempli à blocs hein Euh là il déconne pas le bug hein Et en gros au moment où la TNT explose et que ça envoie les underpearls Je sais pas comment est-ce qu'il fait pour buter tous les pillagers Mais il se téléporte à plein d'endroits en même temps Et du coup il a mis des bruitages d'animés histoire de faire euh... Ouais je regarde pas d'animés donc je sais pas Mais il y a des gens ils font des montages là avec les bruits d'animés là Ok là il y a le zombie Ah ouais d'accord Alors le mec ouvre son portail de l'end et deux secondes plus tard il y a le zombie qui saute à l'intérieur Nan mais le mec a pas le time Un zombie aussi déterre si moi j'étais le dragon je fais même pas le combat J'aurais trop peur Oh nan... C'est horrible le pauvre Oh j'ai mal au coeur pour lui Oh le travail avec tous les repeater J'ai mal J'ai fait une calculatrice graphique en utilisant seulement de la redstone Mais wesh Moi je suis plus intelligent parce que je fais des calculatrices en redstone Et voilà moi une fois j'ai fait une porte en 3x3 mon gars Qu'est ce que tu vas faire ? Ah je suis horrible Nan franchement c'est insane Vous savez quoi ? Franchement j'ai été méchant je mets un upvote parce que c'était quand même lourd J'ai fait un ressource pack pour la longue vue qui montre à quelle distance sont les blocs de vous Alors soit je suis débile soit je comprends pas comment est ce qu'il marche son ressource pack Genre là ici il y a une ligne Ensuite il y a une ligne en dessous avec marqué 500, 300, 200, 150, 100 Qu'est ce que c'est censé être en fait ? Peut être en pourcentage j'en sais rien Nan en vrai je comprends rien Je sens que je vais me faire trash toll dans les commentaires Pius t'es vraiment trop bête il fallait prendre la racine carrée de 12 Et à ça je vous répondrais oui Le mec a utilisé le bug des enderpearls pour arriver sur le toit du nether Et il demande comment est ce qu'il fait pour descendre Il fallait y penser avant mon gars Bon après il a de quoi faire un portail du nether dans son inventaire Donc je pense qu'il devrait être pas mal Bah si pour cette astuce tu peux me donner ta xbox gift card Je dis pas non je dis pas non non mais... Alors ça c'est une illusion d'optique dans minecraft Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant En fait là j'ai l'impression que c'est des murs et là c'est au niveau du sol Et en fait je pense que c'est ça l'illusion Mais je pense qu'elle est pas très réussie Il voulait voir des illusions d'optique J'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps Enfin voilà Ça c'est vraiment le prank incroyable à faire à un pote Quelqu'un lui a foutu un cristal de l'end à l'intérieur de sa base Sauf que évidemment si tu tapes sur un cristal de l'end T'as plus de base Euh... Moi j'ai serré avec un seau d'eau Voilà exactement c'est ce que les gens lui conseillent Voilà je joue à minecraft depuis quand même 10 ans Je suis nul mais pas à ce point J'ai du mal à me rendre compte ce que c'est que cette image Mais on dirait un render minecraft de Hong Kong Et en vrai je trouve ça vraiment stylé C'est juste que j'ai du mal à comprendre le sol C'est trop bizarre en fait Ouais c'est super bizarre Bref Si vous voulez que les zombies payent pour tout ce qu'ils vous ont fait dans minecraft Faites comme ce mec Faites-en des tapis A l'aide What ? Le mec a fait une pyramide de 256 blocs de large En survival hardcore je précise hein En fait faire un truc comme ça ça demande pas forcément du skill Mais ça demande du farm Mais euh... J'en ai mal à la tête rien que d'y penser quoi Oh ça fait mal Le mec a fait un cercle mais en fait il s'est fail dans son cercle Ce qui fait qu'il arrive pas à le refermer Ça c'était comme à l'école quand t'étais avec le compas Et qu'au final bah ça tournait pas du coup tu bidouillais pour que ça fasse un rond Mais ça ressemblait à rien Quoi ? Nan mais attends le mec il a pas fait ça avec juste des commandes de minecraft Mais wesh c'est Just Dance en fait Mais vraiment c'est ça qui me rend fou dans minecraft Et c'est aussi la réalisation que je me suis faite quand j'ai joué au map officiel de minecraft Mais tu peux tout faire dans ce jeu en fait Alors ça c'est un design de base secrète qui est assez stylé Alors là ici il y a une porte pour ouvrir la base Et en fait le seul moyen d'ouvrir cette porte c'est de faire s'accoupler deux tortues ensemble Parce qu'en gros pour pouvoir pondre des oeufs il faut impérativement que la tortue soit sur du sable Du coup le gars il a juste mis des plaques de pression ici avec du sable derrière Et du coup la tortue elle se ramène elle essaye d'aller jusqu'au sable Sauf qu'en allant jusqu'au sable elle tombe sur les plaques de pression En vrai si vous voulez mon avis c'est quand même assez smart Oh c'est le retour du mec qui fait des animations incroyables avec un logiciel 3D sur minecraft Alors là c'est tranquille on a l'impression qu'on est sur le jeu de base sur minecraft de base Le mec il fait spawner un golem et ensuite il met un seau de lave au dessus du golem Et là la lave tombe sur, oh c'est magnifique c'est beaucoup trop stylé Ca me donne trop envie d'apprendre un logiciel de 3D pour apprendre à faire ce genre de truc En vrai on pourrait faire une vidéo là dessus si jamais ça vous chauffe Oh les génies En gros ce que le mec fait là c'est qu'il utilise des poulpes normaux et des poulpes lumineux Et il s'en sert en fait comme écran pour afficher des trucs Et en fait je sais qu'il y a un datapack qui permet de faire changer les couleurs des glow squid Et en vrai je pense qu'avec ça il y aurait moyen de faire un véritable écran sur minecraft Une horloge à l'envers ressemble un petit peu à un casque nordique Le casque nordique, l'item frame Et moi d'ailleurs je ressemble un petit peu à Brad Pitt Non vous trouvez pas ? Oh le génie, le coup de génie ! Alors ça c'est un mec qui a réussi à se bloquer de façon permanente dans l'end En fait il a son portail de l'end juste ici Il a mis un lit juste en dessous du portail de l'end Et du coup il dort dans son lit Il rentre dans l'end Sauf qu'évidemment à chaque fois qu'il revient dans l'overworld Il revient au niveau de son point de spawn qui le téléporte directement dans l'end En vrai s'il y a un mec qui fait ça et qu'il est pas en multijoueur Mais son jeu est cuit en fait Il peut plus rien faire Ouais voilà c'est ce qu'ils disent Seulement de régler ça ce serait qu'un autre joueur détruise de vie Voilà il y a que ça En solo tu peux pas Et bah la leçon du jour Ayez des amis Alors ça c'est un mec qui a créé un biome fleur en super flat Et il a remarqué que quand on va en l'air On peut voir qu'il y a des espèces de patterns sur les biomes fleurs Et c'est vrai que c'est incroyable Franchement les gens ils pensent à ces trucs C'est ça que je kiffe dans la communauté quoi Ok le mec a essayé de faire un beacon avec des blocs de cuivre T'as besoin des erreurs qu'on apprend hein Ok le mec a changé le modèle de l'under dragon par un modèle d'axolote Bon allez frérot je suis obligé de liker ça c'est sûr Ok alors là le mec vit dans le futur C'est à dire que là il a un canon à TNT Il y a les deux TNT qui explosent Il part en l'air Et là juste avant de tomber il rentre dans le lit Ce qui fait qu'il prend pas de dégâts Et le mec a remarqué un truc un petit peu spécial C'est que quand il sort du lit là il prend des dégâts Donc c'est ça qui est assez drôle C'est qu'apparemment quand on rentre dans un lit Ça ne reset pas les dégâts de chute Ok qui s'en fout Oh la galère qu'il a dû avoir le mec Vous connaissez tous le Rubik's Cube Et bah y'a certains Rubik's Cube Qui sont en 5x5 En 10x10 En 15x15 Bah là ce gros taré il a réussi à faire une épée en diams Avec son Rubik's Cube Tiens eux ils ont recréé des items de Minecraft Oh c'est si ça le mec il a créé un portail de laine Et en fait tout autour il a fait un skin d'under perles Oh regardez là une petite astuce de construction Le mec a réussi à faire des quenouilles dans Minecraft Putain j'avais pas dit ce mot depuis As tu vu canoilles ? Ce nom que nouilles c'est quand même incroyable Mais en gros le mec il a utilisé des glass paint colorés Et une petite bougie par dessus Bien trouvé mec Bien trouvé Ouah mais t'as des mecs ils sont incroyables Ça c'est un système d'excavation de lave Je sais pas comment est-ce qu'ils gèrent le truc Mais en gros ça permet de générer de la lave à l'infini Regardez ils ont des pistons qui poussent les chaudrons En Java on peut pas pousser les chaudrons non Je suis presque sûr que c'est pas possible attendez Est-ce que tu peux pousser ? Ah ouais tu peux pousser un chaudron Attendez est-ce que même avec un chaudron avec de l'eau c'est possible Ouais ok je savais pas On va tout savoir les gars Je pense que j'ai fait le tour des postes de ce mois-ci Mais vu que le mois dernier on a quand même persé On a réussi à être le poste le plus liké du Reddit Minecraft Du coup j'ai posté la vidéo de moi qui me fait entarter Dans ma dernière vidéo où on refait des gâteaux Minecraft Si vous l'avez pas vu elle est juste ici On va voir si le mois prochain on a encore une fois percé ou pas Et sur ce on va part se quitter là-dessus J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu Dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt Salut tout le monde c'était Fuse Abonnez-vous ! Abonnez-vous !